Musique On continue ce FPU Live et j'ai le plaisir de recevoir en duplex Philippe Bisse. Bonjour Philippe Bisse. Bonjour. Vous êtes président de l'école du renouvellement urbain. Vous êtes également membre du comité exécutif de l'Union sociale pour l'habitat, l'USH. Vous allez intervenir particulièrement en tant que président de l'école du renouvellement urbain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est cette école ? Alors l'école du renouvellement urbain est une école finalement peu connue qui a été créée il y a maintenant une bonne quinzaine d'années au moment du lancement du premier programme national de rénovation urbaine. C'est une école qui est à Aubervilliers pour l'instant, qui est composée d'une petite équipe de cinq personnes avec Chantal Talant qui en est la directrice depuis le départ. Et c'est une école qui a formé tous les acteurs du renouvellement urbain, qu'il s'agisse des collaborateurs de l'ANRU évidemment, des collaborateurs de l'État, de l'Agence nationale de cohésion des territoires ou encore les habitants et plus récemment les élus, puisque notre école a un agrément pour la formation des élus. Le renouvellement urbain, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, il n'était pas directement concerné par le plan France Relance. Ça a été pointé du doigt par certains, cette absence. Mais au début de l'année, il y a une enveloppe supplémentaire de 2 milliards d'euros qui a été débloquée pour le nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU, qui passe à l'initial, à son lossement, de 5 milliards d'euros à aujourd'hui 12 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça change au final, qu'il soit plus que doublé ? Oui, évidemment, on retrouve là des niveaux d'investissement à peu près équivalents à ceux du premier programme national de rénovation urbaine. Et donc, ces 2 milliards d'euros, dont je rappellerai qu'ils sont amenés principalement par Action Logement et par les bailleurs sociaux, vont permettre d'amplifier l'effort pour les programmes qui étaient déjà validés par l'ANRU et également de valider un certain nombre de programmes qui étaient encore en attente au niveau de l'ANRU. Donc, c'est évidemment quelque chose qui était très attendu. Il n'y a pas de raison que l'ANRU, que la rénovation urbaine, ne bénéficie pas elle aussi d'une partie d'un plan de relance qui est aujourd'hui attendu par l'ensemble des acteurs. Alors, on entendait justement que ce NPNRU, au moins jusqu'à l'année dernière, avait du mal à commencer, le lancement était difficile, peu de chantiers engagés ou en tout cas à un niveau pas satisfaisant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que cette enveloppe complémentaire, même si vous avez déjà commencé à répondre à la question, va permettre d'engager des nouveaux chantiers ? Oui, évidemment. Cette enveloppe, même si elle ne va pas être dépensée immédiatement, elle a un effet dynamique, je dirais, qui complétera utilement la reprise progressive d'activités, puisque à la fois la pandémie, mais également les... provoquer un coup d'arrêt relativement normal à ces opérations. Donc là, on sent bien ce frémissement, puis cette envie aussi des acteurs, notamment au niveau local, de pouvoir engager très concrètement ces opérations qui sont attendues par les élus, mais aussi par les ailleurs concernés, puisque avant les conventions, il y a toujours une partie de concertation qui fait qu'après la concertation, après cette co-construction, souvent, les habitants attendent très concrètement le début des opérations. Et donc, on y est. Très probablement que d'ici la fin de l'année, environ 300 quartiers auront connu leurs premières opérations sur le terrain. Alors, l'ANRU, justement, déclarait dans un communiqué de presse que ces fonds supplémentaires allaient servir, et je les cite, à permettre pour les projets déjà validés une amplification, c'est ce que vous disiez, en réponse aux nouvelles ambitions issues de la crise sanitaire. Quelles leçons tirer de la crise sanitaire pour le renouvellement urbain ? Même si les quartiers prioritaires de la ville ont fait leurs habitants une force de résilience qui est supérieure aux autres, il est absolument nécessaire de se pencher, plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent sur cette question. Et moi, je note que, même si ce n'est pas forcément lié à la pandémie, mais que l'ANRU pense des opérations peut-être un peu plus innovantes qu'elle n'a pu le faire en faisant, je pense aux quartiers fertiles, qui permettent d'intégrer les questions d'agriculture et d'agriculture urbaine dans ces quartiers, avec des enjeux très importants en termes de pédagogie et de santé aussi, ou plus récemment les quartiers productifs qui permettent là, je dirais, d'intégrer peut-être davantage qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, la notion d'économie et de ramener la question économique à un niveau important. Alors justement, ces nouveaux financements, vous parlez par exemple de l'appel à manifestation d'intérêts quartiers fertiles, est-ce que ça permet de décentrer du logement, le regard qu'on porte sur le renouvellement urbain ? Est-ce que ça va peut-être permettre d'évoluer vers une pensée du renouvellement urbain, plus seulement par le prisme du logement ? Je crois qu'un des défauts, si je peux utiliser cette expression du renouvellement urbain jusqu'à présent, c'était d'être très axé sur l'habitat et sur le logement, même si dans le PNRU, on avait beaucoup de projets culturels, éducatifs, notamment en matière d'équipement, cela était très axé sur l'habitat et à la fois quartiers fertiles et quartifs, permettent d'aller sur des questions liées à l'économique parce qu'au-delà de l'habitat et de son environnement, pour ces quartiers, la question principale est des biens sociaux et de l'emploi, évidemment. Et donc ces appels à manifestation d'intérêt permettent d'intégrer davantage ces questions. Alors vous en avez parlé, je fais un tout petit retour en arrière, sur la place du renouvellement urbain dans la ville de demain. Vous avez dit que les quartiers de renouvellement urbain devaient avoir une place aussi importante que les autres quartiers, au final. Quelle va être la place du renouvellement urbain dans la ville de demain dont on parle tant ? Je dirais que, comme je n'ai déjà pu le dire, l'objectif du renouvellement urbain, après tout, c'est de faire des quartiers prioritaires de la ville, des quartiers comme les autres. Et donc on est encore, évidemment, loin du compte. Sans doute faudra-t-il, après ce nouveau programme national, un troisième programme national de renouvellement urbain. Mais on apprend à chaque fois. Et donc l'utopie, il faut tendre vers cet objectif de faire de ces quartiers, ces quartiers comme les autres, où on choisit d'habiter, où on choisit de travailler, où on choisit d'éduquer ses enfants. Donc je crois que c'est un bel objectif. Et on y travaille chacun à notre niveau, avec des réussites, avec des échecs. Mais il faut persévérer dans cette voie qui a été une voie très innovante au départ, initiée par Jean-Louis Borloo. Il faut le rappeler à chaque fois. Est-ce que, pour revenir un petit peu sur le plan de relance, les crédits fléchés vers la rénovation énergétique des logements, qui impactera de manière indirecte le renouvellement urbain, pourrait changer l'équilibre qu'il y a dans le renouvellement urbain entre les opérations de démolition-reconstruction et les opérations de réhabilitation ou rénovation ? Non, je ne le crois pas, parce qu'un des objectifs du renouvellement urbain, c'est d'amener cette mixité. Et donc, pour amener de la mixité, il faut démolir des logements sociaux. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose d'absolument intangible. Et puis, il faut rappeler que les bailleurs sociaux sont souvent, y compris en matière de rénovation énergétique, en avance sur le parc privé. Et aujourd'hui, le retard accumulé se situe principalement sur le parc privé. Je ne pense pas que ça puisse impacter de manière sensible, en tout cas, les programmes de rénovation urbaine. Sur les logements sociaux, justement, peut-être un mot sur la volonté affichée du gouvernement de limiter le nombre de logements sociaux dans les villes déjà pourvues de plus de 40% de logements sociaux ? Ça, c'est une question qui est assez récurrente. Moi, je suis plutôt d'accord avec cet objectif. Mais je suis un partisan pas écouté pour l'instant d'essayer de regarder la part de logements sociaux plutôt sur les bassins de vie, sur les métropoles, sur les agglomérations, plutôt que par communes. Et c'est vrai que le prisme très, très francilien de la politique du logement empêche aujourd'hui qu'on puisse avoir cette vision. Mais on va y arriver très probablement. Mais si on veut de la mixité, ça va dans les deux sens. Et donc, il faut que les communes qui ont peu de logements sociaux en fassent davantage et celles qui en ont beaucoup, peut-être ralentissent la cadence. Et elles le font souvent d'ailleurs avec le soutien de leurs collègues des communes limitrophes. Alors, on a parlé des évolutions à venir, en tout cas des évolutions qu'on peut imaginer pour le renouvellement urbain. Quelle va être la place de l'école du renouvellement urbain dans ces évolutions ? Quelle place prendre pour l'école du renouvellement urbain ? Alors, l'école du renouvellement urbain, ces formations, elle les prévoit avec ceux qui la financent, l'ANRU, l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'USH, évidemment, et la Banque des territoires. Et donc, on essaye de s'adapter aussi à l'évolution des programmes de l'ANRU. Par exemple, on a parlé à plusieurs reprises des quartiers productifs. L'école du renouvellement urbain formera les chefs de projet qui s'occuperont de ces quartiers productifs. Donc, voilà, c'est une évolution constante. On forme, on perfectionne aussi celles et ceux qui sont déjà des acteurs, y compris chevronnés, du renouvellement urbain. Et je ne l'ai pas dit, mais cette école a comme particularité d'avoir des formateurs qui sont déprofessionnels. Donc, beaucoup d'urbanistes, pardon, de sociologues qui travaillent au quotidien sur ces questions de renouvellement urbain et donc qui amènent leur expertise dans un échange qui est toujours très fructueux, quelles que soient les personnes que nous formons. Peut-être un dernier mot, ce sera le mot de la fin, sur cette nouveauté qui est la formation des élus. On sait que vous-même avez été député. Vous avez porté cette volonté de former les élus ? Oui, je crois que c'est très important que les relations de rénovation urbaine sont des opérations complexes, à la fois dans leurs enjeux, mais également dans les orientations à valider. Et il est important, de mon point de vue, que les élus puissent être formés à ces questions sans forcément rentrer dans les détails techniques comme on peut le faire avec les acteurs au quotidien. Mais il est nécessaire que les élus puissent intégrer un certain nombre d'éléments qui leur permettront d'être plus efficaces sur le terrain. Donc, j'engage, j'appelle les élus chargés du renouvellement urbain et ceux qui s'intéressent à la politique de la ville à participer à ces formations d'écoles du renouvellement urbain qui sont en plus des formations souples sur 3-4 jours de modules et qui s'adaptent tout à fait aux agendas que je sais charger des élus. Philippe Bisse, merci pour votre intervention qui a été quelquefois un petit peu saccadée, mais on vous a compris, c'est l'essentiel, c'est les aléas du direct. Restez avec nous, le FPU Live, ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada